Vous avez un premier site ici. Je vais vous laisser explorer. Essayez de voir qu'est-ce que ce site-là peut vous apporter. Faites le tour, vous pouvez lire les panneaux, vous pouvez vous installer un peu. Donc c'est la première chose qu'on fait quand on va sur le territoire où on doit travailler sur trouver des sites, puis prouver si on veut ou valider des occupations, c'est de marcher le territoire. Donc on essaie d'en comprendre qu'est-ce qui pousse, le milieu écologique, la faune, qu'est-ce qu'on a comme ressources. De prendre un bon vieux carnet avec un bon vieux crayon et puis de dessiner, de dessiner le paysage. On va faire un petit exercice. Donc vous partez d'ici, vous essayez de vous mettre à l'époque que vous voulez, OK? Et vous essayez d'imaginer, je monte la côte, je quitte mon embarcation, je viens du nord ou du sud, choisissez, et je monte sur cette paléoterrasse, sur cette terrasse où les gens habitaient là il y a déjà 3000 ans. Aujourd'hui, on a joué un jeu, en anglais, c'est « We are all related, a web ». En français, tu peux expliquer comme un capteur de rêve. Chacun partage une pièce de laine. Ça fait un qui peut être utilisé dans une salle de classe ou dehors pour expliquer la géographie, l'histoire, les rivières, les villes, comment tout le monde est connecté. Moi, je veux que les artefacts soient dans chaque classe. Parce que les non-Autochtones qui n'ont pas d'expérience avec les Premières Nations ou le Métis ou les Inuits, il faut voir et toucher les artefacts. L'Atelier Découverture, en fait, c'est un jeu de rôle qui fait comprendre aux participants la notion de dépossession du territoire. Au fil et à mesure que l'atelier se déroule, bien là, on voit l'impact de l'histoire et le rétrécissement, petit à petit, des couvertures qui représentent le territoire du Canada. La plupart des participants sont émus, sont en colère, sont tristes. En tout cas, ils s'expriment clairement à la fin parce qu'on fait toujours un cercle de paroles à la fin de cet exercice-là parce qu'il faut ramener tout ça parce qu'il ne faut pas laisser partir les gens avec les émotions. Bien, disons que qui peut faire l'exercice des couvertures, ça demande un aîné parce que ça demande une préparation. Donc, un aîné ou un animateur qui a suivi une formation pour le donner. Donc, ce n'est pas nécessairement que lire un texte. En terminant, je vous donnerais un petit conseil, vous, les futurs enseignants ou les enseignants qui sont déjà dans l'action, dans les salles de classe. De travailler conjointement avec vous, c'est ce qu'on veut depuis toujours, en fait, de partager nos savoirs. Ce n'est pas quelque chose qui est si facile que ça, apprendre l'inclusion des perspectives autochtones dans l'enseignement. Mais c'est en utilisant les gens des Premières Nations qui sont autour de vous qu'on va en arriver, dans quelques années, à quelque chose de solide et qui est bien entré dans la culture québécoise. Merci. 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 Merci.